On est avec le président du Servette. Président, réaction par rapport à cette première mi-temps de votre équipe qui, malgré l'avantage du vent, est une équipe extrêmement pragmatique, n'a pas réussi à détacher l'équipe Muton ? Effectivement, il y en a deux équipes qui se neutralisent passablement. Là, on aura fait 20 minutes à 14. J'espère qu'on fait un peu moins de fautes sur la deuxième partie du match. Et puis voilà, on verra. Mais c'est clair qu'actuellement, on fait beaucoup de fautes. On est dominé en mêlée, ce qui n'est pas habituel chez nous. Donc voilà, il faut qu'on arrive à gérer cette situation. C'est vrai qu'il y a l'aspect conquête, une équipe Muton qui est extrêmement dominatrice en mêlée. Par contre, vous leur posez beaucoup de problèmes en touche. C'est vrai qu'il y a un beau duel en conquête avec des arguments complètement différents pour les deux équipes. Oui, bon voilà. Après, maintenant, il faut essayer de gagner ses ballons, essayer de contrer le maximum l'équipe adverse et puis d'exploiter au mieux les ballons qu'on arrive à gagner. Alors, on va passer le micro au président Lecheneau. Alors Vincent, même chose, même question. Impression par rapport à cette première mi-temps où on a choisi de jouer contre le vent. Est-ce que ce soit stratégique, va être payant des mi-temps ? Écoute, c'est tout le mal qu'on souhaite, que l'appui du vent nous aide un petit peu dans le jeu, porter le jeu dans le camp adverse. Pour le moment, ça se neutralise, mais on voit bien que Genève est très dangereux sur le moindre ballon. Et comme l'a dit mon homologue de Genève, tous les ballons sont importants. Ça va jouer, je pense, à pas grand-chose. Donc, c'est à nous d'être très précis, plus précis en tous les cas, en touche en particulier, pour pouvoir céder du vent et pourquoi pas aller dans le camp adverse pour marquer. Parce que pour le moment, il n'y a que 12-10. On est derrière au score. Donc, il va vite falloir inverser la tendance, on va dire, pour espérer l'emporter. Alors, président Fuster, il y a, bien sûr, un enjeu sportif entre ces deux équipes, mais il y a un profond respect entre vous. On voit, c'est votre deuxième année que vous venez ici à Nuit-Saint-Georges, et on voit qu'il y a beaucoup de respect entre les présidents et entre les deux clubs qui ont des trajectoires différentes, mais qui s'inspirent certainement de l'histoire respective de chaque club. Oui, il y a un profond respect, bien entendu. Je pense qu'on a la même vision avec Vincent sur le rugby. Oui, on est très axé formation et jeunes. Donc, pour nous, on a cette dynamique-là. Et c'est vrai que quand on parle entre le président de Nuit-Saint-Georges, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, oui, ça fait vraiment sens. Après, il faut du respect. Et puis, le respect, c'est aussi de jouer à 100% et puis d'essayer d'un côté comme de l'autre de gagner, de prendre l'avantage sur son adversaire. C'est les mots qui peuvent te faire plaisir, Vincent, de la part d'un club qui est prestigieux. Parce que c'est un club omnisport qui montre du côté de la Suisse que le rugby existe également. Oui, mais bon, je crois que ça, c'est l'ADN de tout club. C'est déjà gagner le respect de l'adversaire. Et je crois que nous, en tant que dirigeants, mais c'est surtout sur le terrain qu'on gagne le respect de l'adversaire. Donc, la façon de se faire respecter, c'est déjà de gagner ses ballons, d'imposer son jeu sur le terrain. Et puis, ça l'oie aussi, quelque part. Donc, c'est ce qui, je pense, après, nous met des points communs entre Genève et Nuit. C'est que ce respect est profond. Et je veux dire, la victoire ne passe déjà que par là, ne passera que par là. On a la chance d'avoir un partenaire, Formapi. Et c'est important, les partenaires dans la vie et dans l'économie des clubs. Et quand on est partenaire comme toi, Siri, quand on voit ces images, ces échanges avec les présidents, ça vous rassure sur l'engagement que vous avez pris au sein de ce club ? Alors, nous, on est vraiment, effectivement, très engagé à côté de Nuit Saint-Jean, d'être tous les niveaux, en partenariat, mais aussi sur la formation. Alors, je vais donner ma carte au président du Servet tout à l'heure. Je me suis dit que peut-être qu'un format Pigeonève à terme, il n'y a pas les mêmes aides d'État, mais enfin, on est prêt à y aller. Je ne sais pas s'il a gardé ma carte. J'en ai une deuxième sur moi, c'est à besoin. Mais en tout cas, oui, sur ces valeurs du rugby, effectivement, on était à table. J'étais avec eux tout à l'heure. Il a gardé ma carte. Mon directeur qui est derrière la caméra est très content. Voilà, le modèle de formation, c'est effectivement, on peut faire venir des joueurs partout en France ou partout de l'étranger, mais sur les formes pas, il se situe à un moment donné, il y a une barrière économique. Donc, si on peut, effectivement, amener tout ça. On a tous les mêmes valeurs. C'est pour ça aussi qu'on a investi dans le sport et surtout dans le rugby à Formapi. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci, président. On s'annonçait ce match comme le choc du groupe 1 de Fédéral 1 du week-end et ce choc a tenu toutes ses promesses. Oui, bien sûr, c'était un gros match. On savait qu'on se déplaçait sur une grosse équipe. Nuit Saint-Georges, moi, en plus, je suis d'ici, donc forcément, ça a une petite salaire particulière. Alors, ce match a été incroyable. C'était un châssis croisé. Donc, la première mi-temps, avec le vent, vous a permis de prendre le leadership au score. Mais ça a été le scénario inverse en deuxième mi-temps et peut-être des choix de pénalités jouées à la main plutôt que de prendre les points qu'on peut être manqués. La stratégie a été vraiment au cœur du duel. Oui, exactement. C'était vraiment beaucoup de stratégies sur ce match. Après, peut-être qu'on n'a pas été assez ambitieux. On doit peut-être aller en touche à certains moments pour essayer de forcer un petit peu les choses sur des ballons portés. On ne l'a pas forcément fait. C'est des choix. Il faut les assumer. Puis surtout, on a été très indisciplinés. Je pense que c'est vraiment ce qui nous a permis de... Enfin, qui nous a justement empêché de gagner aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu un match émaillé de duels incroyables au milieu du terrain. Il y avait une guerre au milieu du terrain pour gagner la ligne davantage. Mais trop d'indisciplines de part et d'autre. Trois cartons jaunes pour Genève, deux cartons jaunes pour Nuit-Saint-Georges. C'est indiscipline. C'est un aspect à corriger pour la suite de l'aventure en fédéral. Oui, clairement. En ce moment, on est un petit peu en dents de ci sur la discipline. Le week-end dernier, on ne prend que quatre pénalités. C'est une chose exceptionnelle. Et aujourd'hui, je pense que les compteurs, ils sont explosés. Donc forcément, il faudra rectifier le tir. Alors certes, c'est une défaite. Mais c'est quand même un gros test. Nuit-Saint-Georges à la maison, face à une des plus belles mêlées de fédéral 1 qu'on peut voir cette saison. C'est sûr qu'on partait avec une défaite. Mais je pense qu'il y a des gros acquis et des gros points positifs sur lesquels vous allez pouvoir travailler. Oui, bien sûr. Honnêtement, pour être franc, on ne s'attendait pas à une mêlée comme ça aujourd'hui. Oui, ça s'est plutôt bien déroulé sur toute la phase allée pour nous en mêlée. Et aujourd'hui, on est tombé un petit peu sur un os. Voilà, il faudra qu'on travaille là-dessus. Mais c'est bien. Au moins, je suis content pour Nuit. Il le méritait aujourd'hui. Merci beaucoup. Belle sportivité. A bientôt, Romain. Salut, Romain. Alors, quel duel aujourd'hui ? On a lancé un choc pour ce match entre deux belles équipes de fédéral 1. Et ce choc a répondu à toutes nos attentes. Oui, c'est un match disputé du début à la fin. On s'attendait à une grosse équipe. Ils étaient vaincus en arrivant ici. Et on a su mettre tous les ingrédients pour pouvoir remporter le match. Et puis, remonter aussi dans le classement. On était sur deux défaites de suite. C'était important de gagner à domicile et puis de rester invaincu surtout. Alors, est-ce que ce match, c'est pas gagné déjà au coup du TOS ? Avec le choix de prendre le terrain et de jouer contre le vent, c'était un choix stratégique qui a été payé aujourd'hui ? Oui, tout à fait. On savait que de toute façon, il y allait y avoir une mi-temps pour chaque équipe. On préfère commencer contre le vent. Il fallait tenir le ballon. On rentrait à la mi-temps, il y avait 10-12 pour eux. Donc, on était dans les clous. Et avec deux points de retard, on savait qu'on allait pouvoir aller chez eux plus facilement. Donc, non, non, sur les deux mi-temps, on a su gérer. Les gros, on fait un super match. Donc, non, non, aujourd'hui, c'est satisfaisant. Un retour au vestiaire avec seulement deux points d'écart. Bien sûr, toujours en retard. On n'arrive pas à passer devant. C'est seulement en deuxième mi-temps, après 20 minutes de jeu, qu'on arrive à passer à l'avantage. Mais cette équipe de Genève n'a rien lâché du tout. Quelles ressources mentales il faut aller chercher pour gagner un match comme ça ? On savait qu'il fallait construire le match, déjà même en deuxième mi-temps. Par le passé, on a vu qu'avec le vent, on avait déjoué. Forcément, au niveau de la qualité du jeu, ça se ressentait aussi. Donc, non, non, on s'est parlé calmement dans le vestiaire. On savait qu'il fallait tenir le ballon, déjà aller chez eux. Et puis, ça s'est fait normalement. Tout le monde s'est mis au diapason, les gros, les trois quarts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un très bon match parce que les 23 joueurs se sont mis au niveau. Alors, c'est un match référent, j'imagine, pour l'équipe de mi-ton. C'est un match sous lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Bien sûr, il y a la mêlée qui est un élément vraiment fort depuis le début de la saison. Mais c'est aussi cette envie de ne rien lâcher. On l'a vu depuis le début de la saison face à Chartres. On le revoit aujourd'hui face aux servettes. Cette force mentale de mi-ton, c'est vraiment peut-être la plus belle des satisfactions de cette équipe. Oui, tout à fait. De toute façon, on est une équipe de chiens. On ne lâche pas l'affaire du début à la fin. Dans l'engagement à Orléans la semaine dernière, déjà, même si on n'a pas été récompensés, au niveau de l'engagement physique, on a répondu présent. Et aujourd'hui, on a concrétisé tout ça pour remporter cette victoire et puis marquer des points importants. Merci beaucoup, Romain. Merci, à bientôt. Un match incroyable. On avait annoncé ce match comme le choc de la neuvième journée. Ce choc a tenu toutes ses promesses avec un match engagé de la première à la dernière minute. Tout à fait. C'est un match que nous, on attendait vraiment parce qu'on voulait vraiment se juger. C'est une des premières grosses écuries qu'on rencontrait. Il fallait à tout prix qu'on vienne chercher pour se rassurer, chercher à voir ce qu'on valait face à une grosse équipe. Et c'est vrai que Nuit était une grosse cylindrée. On l'a déjà vécu l'année dernière. Et là, ça se joue en fin de match. Mais ce que moi, je retiens, c'est que le match a pu l'emporter des deux côtés. Ça s'est joué soit à un détail, soit à une faute à la fin et puis soit à un jeu au pied du buteur qui permet la victoire à Nuit. On voit l'importance de la stratégie dans cette rencontre. Un choix de l'équipe Newton de jouer contre le vent en première à mi-temps. Des choix stratégiques tout au long de la partie où les équipes ont joué un jeu d'échecs. Cet aspect mental a été crucial. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça n'a pas tenu en la faveur du Servette. Je ne pense pas que ce soit dans cet aspect-là. Je pense que c'est vraiment... Voilà, chacun a eu son moment dans la partie. Nous, on a très bien démarré la partie. Après, Nuit, sur des fautes directes, Nuit revient dans la partie. Après, on commençait à revenir, à prendre le large. Sauf que cette fois, c'est nous qui faisons des fautes. Et à la fin, ça joue sur notre point fort qui est le jeu devant où on marque sur un essai de pénalité. Chose que Nuit a eu en première mi-temps. Voilà, l'égalité. Et à la fin, ça joue vraiment sur un rôle de buteur où leur disque passe une pénalité de plus de 40 pètres. Alors, on a vu que c'était équilibré au niveau des fautes, siffler contre les deux équipes. Il y a très, très peu d'écarts. Les deux équipes ont été sifflées à peu près au même niveau. Par contre, beaucoup de cartons. Trois cartons pour le Servette. Trois cartons pour Nuit Saint-Georges. C'est peut-être le point noir de cette journée où la discipline a été trop présente. Oui, je pense aussi. Mais après, c'est un match qui était engagé. Beaucoup des joueurs, je pense, nos joueurs attendaient vraiment ce match. Je pense que les joueurs de Nuit attendaient aussi vraiment de recevoir le Servette. et quand c'est un match engagé, on se projette dans le jeu. On essaye de tenter des choses et à la sortie, les arbitres prennent leurs responsabilités et mettent des pénalités de chaque côté pour essayer d'équilibrer. Mais je pense que Nuit a réussi sa partie en recherchant ses derniers points pour gagner. Félicitations à eux. C'est vrai que vous repartez avec la défaite. Ce n'était pas forcément le résultat que vous attendiez. Vous partez avec un point de bonus défensif. Mais vous repartez aussi avec beaucoup de certitude. Parce que je pense que la conquête, vous avez marqué des points, notamment en touche. Vous avez été extrêmement conquérant en touche. Et puis, cette envie de ne jamais rien lâcher du début jusqu'à la fin, c'est des bases solides de travail pour la suite. Oui, jusqu'à maintenant, en fait, tout nous souriait devant. Aujourd'hui, en mêlée, ça a été compliqué en premier mi-temps. En deuxième mi-temps, on est arrivé à équilibrer. C'est vrai que la touche nous a rassurés. Mais il faut savoir que maintenant, on a d'autres choses dans le rubis. Et c'est à nous de travailler ça pour pouvoir aller chercher d'autres victoires. Et surtout, essayer d'aller chercher la meilleure place possible au classement. Merci beaucoup. Bon retour. Merci à vous. Quel match, mon petit Régis ? Un match de dingue. Un choc qui a été annoncé depuis de longues semaines. Et un choc qui a tenu toutes ses promesses. Oui, je crois qu'on a assisté à un vrai match de Fédéral 1. avec deux équipes qui ont fait leur match. On a de la chance. On va chercher le fait qu'à la fin du match, ça bascule de notre côté. Et ça, c'est chouette pour nous. C'était important. Le bloc avait été difficile. On avait perdu des points au Havre. On a pris zéro à Orléans. Et après, quand tu finis par Genève, c'était un Everest, quoi, vraiment. Donc, tu vois, arriver à bord d'une équipe comme ça, on est évidemment ravis. Surtout, en faisant un match comme ça. C'est-à-dire, nerveusement, très, très, très intensif et fatigant. Je ne suis pas sûr que les spectateurs aient effectivement assisté à une orgie de jeu, mais c'était compliqué. Quand on a deux belles équipes comme ça qui défendent très, très fort, qui se rendent coup pour coup dans ces phases-là. On a un petit peu dominé en mêlée. Ils ont largement dominé à la touche. Et puis, ça tourne, je te dis, en notre faveur. On va le chercher après ce coup de massue sur l'essai de pénalité qui est la seule phase bien arbitrée sur les 20 dernières minutes, à mon avis. donc, il est largement mérité. Et voilà, ma seule déception, elle est là. Je trouve qu'aujourd'hui, les matchs de Fédéral 1, ils méritent un autre niveau. Je le dis sans énervement. J'en suis désolé, mais c'est très, très rare pour que je sois comme ça. Mais là, voilà, je pense qu'il a gâché la fête des deux équipes. En plus, ça ne joue pas pour nous. Ils ont perdu le fil du match. Ça peut arriver. C'est pour ça que ce n'est pas grave non plus. Voilà. Mais voilà, je pense que... Il y avait 46 acteurs qui étaient bien. Et j'aurais aimé que les 49 acteurs soient bien, en fait. Et voilà, c'est dommage, ce n'était pas le cas aujourd'hui sur la fin du match. Je pense que c'est vrai que ce match était attendu par les deux équipes. Tu l'as dit, toi, parce que tu attendais une grosse équipe et un gros test pour l'équipe Newton et une équipe du Cervette qui revenait avec des souvenirs l'année dernière avec une envie de mieux faire. Et surtout, il y a une course en tête du classement avec Orléans. Et c'est vrai que c'est une équipe ambitieuse qui venait avec beaucoup d'espérance et beaucoup d'attente. Ça vous a posé beaucoup de problèmes. Mais ce qui est incroyable, c'est cette abnégation qu'à l'équipe Newton à ne jamais lâcher, à courir au score après la première mi-temps mais en deuxième mi-temps en revenir et montrer toutes les vertus de cette équipe. Les matchs au Havre et à Orléans nerveusement ont été épuisants. Et quand on aimait 9-3, je me suis dit à force les garçons ils vont lâcher parce que c'est dur de toujours rendre 10 centimètres et 15 kilos à force. T'as beau, et bien non, on n'a rien lâché. Ils n'ont rien lâché. Ils sont surprenants d'abnégation et c'est un vrai régal d'entraîner une équipe comme ça. Ils donnent tout, tout le temps. Surtout contre les grosses équipes. Mais ils donnent tout. Et ce match-là aujourd'hui qui était complexe, je dis, on est arrivé, on avait pris un point sur 10 points possibles sur les deux derniers matchs. Il fallait à tout prix qu'on gagne. On avait une forte pression sur les épaules. Seulement, tu ne peux pas prévoir une victoire contre le Cervette. Aujourd'hui, c'est une équipe qui domine tellement son sujet sur ce qu'on avait vu, qui est très complète dans toutes les lignes, qui, je trouve, maîtrise son rugby aussi. Donc, dans le tableau de marche, tu ne le prévois pas au départ comme une victoire qui doit arriver. qu'on pense un peu les faux pas qu'on a pu faire à l'extérieur, peut-être, sûrement même. Et du coup, dans ces conditions-là, c'est vrai que les mecs sont vraiment allés là chercher parce que c'est comme une équipe à fort ton âge. Et puis, pas que ça. Ils sont capables de produire des choses, de belles choses. Ce n'est pas qu'un gros pack. C'est une équipe complète pour moi. C'est un vrai plaisir d'avoir pu les accrocher et les battre. Il y aura une semaine de repos. Cette semaine de repos, elle arrive à Pointe-Nommé parce qu'il y a une infirmerie qui commence à se remplir. Donc, on va pouvoir penser un petit peu les plaies. Bien sûr, il y aura du travail, mais on va pouvoir construire sur cette victoire et sereinement. Là, on ne va faire pas une semaine off parce qu'on ne va faire qu'une séance, par contre, mercredi, sur une séance de prépa physique. En plus, on va s'expatrier. On va monter sur Dijon pour faire une séance de crossfit pour 30 jours à peu près. Et puis, ce sera tout pour cette semaine parce qu'il faut laisser se régénérer les corps et les cœurs aussi et puis les cerveaux. C'est bien que nous, on a un système un peu particulier avec des joueurs tous plus réactifs. Donc, demain, ils vont tous aller bosser. Alors, avec le sourire, mais ils vont tous aller bosser. On prévoit une petite séance d'ostéo aussi mardi parce que je crois qu'il va y en avoir besoin. Et puis, on se retrouvera le mardi d'après pour de suite basculer sur Sarcelles qui n'est pas un déplacement simple. On a trois matchs pour bien finir l'année. On va à Sarcelles, on reçoit le PUC et puis on recevra Bové. Il faut que, là, qu'on soit capable de capitaliser en termes de points sur cette équipe-là, sur ces équipes-là. Et ça ne va pas être facile parce que c'est des équipes qui se respectent, tout simplement. Et on serait bien mal placés, nous, pour prendre les gens de haut. c'est quand même pas trop notre marque de fabrique et comme on est tout petit, en plus, ça va. C'est parfait de voir à suivre. Merci Régis. À bientôt.